Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver non pas au REMGYM, mais à Lille, dans le studio d'un invité de marque, il s'agit du docteur Gilbert Boujaoudé. Gilbert, merci infiniment. Merci à toi de l'invitation, bonjour tout le monde. Et merci de m'accueillir chez toi, dans ce beau studio lillois. Gilbert, docteur, je vais te laisser te présenter auprès de la communauté, si tu veux bien. Alors, je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin et coordinateur médical de la plateforme Charles.co, qui est une clinique digitale, et je suis aussi le médecin qui fait les vidéos sur la chaîne YouTube de Charles.co. Et je vous invite d'ailleurs à aller checker sa chaîne, c'est une mine d'or au niveau des infos. On parle de tout, on parle de la sexualité, des hormones, on parle de la santé. Parce que tu es sexologue. Je suis médecin andrologue, sexologue. Andrologue, sexologue, oui. Et je m'intéresse à tous les sujets de santé, parce que pour la sexualité, il faut être bien mentalement, physiquement, il faut que le corps fonctionne et la tête, donc on s'intéresse à tout. Dans un corps sain. Donc, tu es donc andrologue, sexologue. Aujourd'hui, on ne va pas parler sexe, mais aujourd'hui, on va parler de la seule et de l'unique, la testostérone. Et ta mission, si tu l'acceptes, Gilbert, ça fait très film hollywoodien, c'est de nous donner, de donner à ma communauté, les cinq choses à faire, ou tout du moins, les cinq choses à éviter pour booster naturellement sa testostérone. Est-ce que tu te sens ? Oui. Allez, c'est parti. De manière simple, de manière concise, de manière concrète, opérationnelle. Faisable, et que tout le monde peut appliquer. Parfait. Ton top 5. Premier conseil. Oui. Ne pas oublier la graisse dans notre alimentation. C'est un truc qui surprend dès que je parle de testostérone, parce que les personnes qui pensent sport, musculation, etc., pensent aux protéines. Exactement. Or, souvenez-vous que la testostérone, elle n'est pas fabriquée comme ça à partir de l'air. Elle est fabriquée à partir de quelque chose qui est présent dans notre corps. Notre corps a besoin d'une partie de cholestérol sain pour fabriquer la testostérone. Donc, dans l'alimentation du sportif qui veut améliorer sa testostérone, il faut qu'il y ait des graisses saines. Alors, c'est quoi les graisses saines ? Un ou deux jaunes d'œufs. Oui. Donc, j'imagine que c'est quelque chose dont tu parles. Les graisses présentes dans l'avocat et les oléagineux, amandes, noix, etc., à mettre régulièrement dans les salades. C'est le premier conseil que je donne, c'est de ne pas négliger l'apport de graisses utiles pour la fabrication de la testostérone. Évidemment, on évite les graisses qui sont d'origine viande rouge animale. Ça, c'est des graisses qui vont plutôt boucher les artères. Mais les graisses présentes dans les végétales, les graisses présentes dans les oléagineux et le jaune d'œuf, mais en limitant la quantité, non seulement elles sont saines, bonnes pour la santé, mais elles sont même nécessaires pour fabriquer de la testostérone. D'accord. Et tous les aliments qui sont riches en oméga-3 aussi, c'est important ou pas ? Évidemment. En fait, les macros, saumons, sardines, deux à trois fois par semaine, des poissons gras, sardines, macros, saumons, pas trop le saumon. Alternez les trois. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir la surcharge de toxiques qu'il peut y avoir dans la graisse. Voilà, au niveau des métaux. Donc, on alterne. Moi, je vous conseille, pour moi, je le fais, d'alterner les marques même des boîtes que vous achetez, par exemple, boîte de thon, boîte de sardines. D'accord. Et un peu d'avocat. Et puis voilà, on a le bon. En tout cas, ne pas négliger la graisse. Bonne pour la fabrication de la testo. Parfait. Deuxième conseil. Deuxième conseil, souvent négliger aussi, le sommeil. N'oublions jamais que c'est pendant les phases de sommeil profond et en particulier le sommeil qu'on appelle paradoxal, qu'on a tout le système de remise à l'ordre de nos hormones qui se met en place. Personne ne peut améliorer naturellement sa testostérone en ayant un mauvais sommeil. Mauvais sommeil, c'est quoi ? C'est soit on ne dort pas assez, soit on dort, mais pas de façon réparatrice, soit on a ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil, c'est-à-dire des ronflements très forts la nuit. On se réveille le matin avec la tête lourde et on a des coups de barre l'après-midi. Un bon sommeil est très important pour fabriquer de la testo. Alors un conseil pour favoriser, si tu avais un conseil pour favoriser le sommeil. Pour le sommeil, un truc très simple à faire et qui est au début contre-intuitif, mais qui marche. Appliquer deux choses. On se couche quand on a sommeil, pas quand on est fatigué, ni quand c'est l'heure. Beaucoup de personnes disent tiens il est 22h, 23h minuit, je vais aller coucher. C'est un film, mais elle est présente. Quelle est la différence ? Quand je suis fatigué, c'est je n'ai pas envie d'aller faire ça, j'ai la flotte de lassitude. Quand j'ai du sommeil, j'ai les yeux qui commencent un tout petit peu à tomber, j'ai des petits frissons, je baille, je sens que mon attention commence un peu à partir. Donc on va se coucher quand on a sommeil, pas quand on est fatigué, ni quand c'est l'heure. Deuxième conseil, on se réveille toujours à peu près à la même heure, surtout les week-ends, en vacances, etc. Bien sûr, on peut faire quelques grâces maths, mais on se réveille toujours à la même heure. En faisant ça, on va respecter notre rythme biologique. Notre cerveau va avoir une horloge qui est bien réglée. Et en faisant ça, on va avoir un bon sommeil. Et en ayant un bon sommeil, on va avoir les bonnes sécrétions hormonales. Et aussi peut-être éviter de faire des choses qui excitent, de regarder des choses, peut-être des images, des films violents, des jeux vidéo. Je sais qu'il y a une grosse communauté qui regarde la chaîne, qui aime les jeux vidéo. Peut-être pas faire des trucs qui excitent. D'éviter ça dans les deux heures avant l'horaire auquel on aimerait se coucher au moins deux heures. D'éviter aussi la prise de tabac, café en fin de journée et alcool. Figure-toi que l'alcool, beaucoup de personnes disent « moi, ça me fait dormir ». En fait, l'alcool fait dormir, mais malheureusement, il empêche de rentrer dans les phases de sommeil profondes. Ah, je ne savais pas. C'est pour ça que quand on a pris de l'alcool pour dormir, on dort, mais on se réveille fatigué. Je mange des baisseurs. L'analyse d'urine était... Ah, mais merde, l'analyse d'urine. Et donc, l'alcool fait dormir, effectivement. Mais malheureusement, il ne fait pas rentrer dans les phases de sommeil profondes. On a un sommeil un peu agité. D'accord. Ok, ok, ok. Troisième conseil, celui-là, il ne va pas te surprendre, faire du sport. Et là, on me pose souvent la question, quel sport booste le plus la testostérone ? Et les études montrent que c'est le mélange d'endurance et de renforcement du scénario. Ce qu'on appelle le travail combiné. Voilà, le fait de combiner le tout du HIIT, par exemple. On a fait une vidéo sur Charles Blancourt, d'ailleurs, on va aller la voir, où tu as parlé des avantages du HIIT. Figure-toi que ce genre d'activité, ou le fait de faire des sports comme la natation, moi j'aime bien parler du rameur aussi qui mélange tout ça, en tout cas, ou faire une ou deux fois dans la semaine des petites séances d'endurance et rajouter renforcement musculaire. Parce qu'en fait, avec l'endurance, tu vas avoir des sécrétions de testostérone qui vont s'améliorer légèrement, lentement, mais de façon durable. Avec le renforcement musculaire, on va avoir des pics de testostérone qui vont redescendre ensuite. Et la combinaison des deux est intéressante. Ok, ok, ok. Après, comme le dit Gilbert, on a fait une vidéo sur sa chaîne, où là c'est moi qui interviens principalement, où tu m'as expliqué exactement ce qu'il faut éviter de faire quand on veut prendre le muscle. Exactement, c'est qu'en fait, comme l'a dit Gilbert, il peut y avoir une complémentarité de travail combiné musculation-endurance. Par contre, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'interférences. C'est-à-dire qu'à arriver à un certain niveau de pratique de cardio, il peut y avoir une interférence avec l'hypertrophie. Si tu veux en savoir plus, tu as juste à aller sur la chaîne de Gilbert. Et on a une vidéo détaillée il y a plus d'une demi-heure, je pense, où on s'est régalé. On s'est régalé. Allez checker ça, mettez un commentaire, un pouce, c'est gratuit et ça fait plaisir. Quatrième conseil. Oui. Perdre ou ne pas prendre de la graisse au niveau du ventre. Là, je ne parle pas de poids. Je parle de tour de taille de graisse en ovéro abdominale. Pourquoi ? Cette graisse-là, ce n'est pas un tissu mort. Ce n'est pas juste de la graisse accumulée qui est là, qui attend. C'est un tissu vivant. Il se passe plein de choses d'ailleurs. C'est ce qui provoque l'inflammation dans le corps. C'est ce qui provoque l'augmentation de la résistance à l'insuline. Donc notre corps se met à fabriquer plus d'insuline. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous ont dû apprendre quelque chose parce que beaucoup de personnes pensent justement que cette graisse... Elle est là et elle attend. C'est un organe vivant. Et parmi les choses que fait cette graisse-là, malheureusement, elle transforme la testostérone en oestrogène. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation de la testostérone. Donc en gros, votre corps, vos testicules vont continuer à sécréter correctement de la testostérone. La graisse abdominale la transforme en oestrogène. Et donc finalement, on a beau sécréter de la testostérone, le corps n'a pas de quoi utiliser. Donc la graisse abdominale, c'est l'ennemi de la testostérone, chez la femme comme chez l'homme. C'est pour ça que les personnes qui sont avec beaucoup de ventre, enfin de graisse abdominale, pendant surtout beaucoup d'années, souvent, ils finissent par avoir un peu de seins. Ils ont du mal à prendre de la masse musculaire. C'est vrai, c'est vrai. Ils perdent un peu les poils au niveau des jambes. Simplement parce que leur corps a beau sécréter de la testo, la testo n'arrive pas dans les organes. Puisqu'il y a cette aromatisation qui se... Et ils ont un léger excès d'hormones féminines, en fait, dans le corps. Donc la graisse abdominale, c'est l'ennemi de la testostérone. Cinquième conseil, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens adorent savoir, c'est est-ce qu'il y a des plantes, des trucs qui peuvent booster la testo naturellement. On a quelques plantes pour lesquelles on a quand même des études scientifiques. C'est-à-dire, attention, celle que je vais dire, c'est celle pour laquelle j'ai un minimum de preuves scientifiques. Ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas, mais je n'ai pas la preuve que ça ne fonctionne pas. D'accord, ok. Le tribulus terrestris, je pense que les gens qui font de la muscule le connaissent par cœur. Je vous en ai déjà parlé. Justement, vous vouliez connaître mon avis sur le tribulus terrestris. Là, vous avez un spécialiste. C'est quelque chose pour lequel on a des études, c'est-à-dire contre placebo et on voit que ça stimule. Le zinc, qui est connu pour stimuler aussi le travail correct en évoie testiculaire. Le zinc qui est un minéral, ouais. Le phénu grec, qui est une plante méconnue. Je connaissais ça. Moi, le phénu grec, si tu m'as tout coupé, je connaissais ça pour les personnes qui manquaient d'appétit. Oui, exactement. Et tu as une odeur bien spécifique au niveau de ta transpiration avec le phénu grec. Et bien, figure-toi que les anciennes sages-femmes, les anciens gynécos des personnes qui nous regardent savent qu'on le donne aussi pour les femmes allaitantes. Ça peut jouer sur la prolactine. Or, plus la prolactine est basse, plus on a des chances de sécréter de la testo, plus elle est élevée, plus ça bloque. Donc, le phénu grec fait partie des plantes pour lesquelles on a des études scientifiques. Il y a le damiana, qui est une plante peu connue. C'est surtout en huile essentielle qu'on applique au niveau lombaire. Souvent, je conseille de rajouter à ces plantes-là la prise de L-arginine en même temps. Alors, la L-arginine, ça ne favorise pas la sécrétion de testo, par contre, elle améliore la micro-circulation sanguine, les tout petits vaisseaux. Donc, ça va permettre à la même testo dans votre corps d'aller le plus loin possible dans les organes et donc de rentabiliser la testo-cérone quand on en a le corps. D'ailleurs, on a référencé sur Charles Panko un produit qui contient un mélange de tout ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas juste les prendre, il faut que ce soit les bons dosages et il faut aussi, en général, on les combine en même temps pour avoir différentes... En tout cas, quelqu'un qui a un déficit hormonal médical, par exemple une maladie, un problème d'hypophyse, etc., ce n'est pas ça qu'on va donner. Mais quelqu'un qui a un petit ralentissement de la testo-cérone ou qui dit j'aimerais naturellement avoir un peu plus de testo-cérone, ça peut aider. Ou pour la communauté, pour les pratiquants de musculation qui chercheraient justement à avoir... Attention, ça ne va pas... Il n'y a pas de danger pour la santé. Voilà, il n'y a pas de danger pour la santé. Maintenant, ne vous attendez pas non plus... À un pic. Voilà, au même titre que les athlètes qui prennent la testo-cérone de synthèse. Mais par contre, c'est un plus. Pour vous donner une idée sur l'augmentation, les études montrent que ça aide à augmenter de 10-15% la testo-cérone bio disponible. Quelqu'un qui a un véritable déficit, 10% en plus, ne va pas changer grand-chose. Quelqu'un qui atteint sa propre limite naturelle et qui dit, mais 10% en plus d'hormones, ça plairait bien. Bien sûr. Surtout si c'est combiné aux autres conseils que j'ai dit au début. Tous ces conseils. D'accord. Je n'en ai pas de choisir un ou deux. C'est quelque chose qui va booster. Enfin, il y a quelques composants qui boostent, mais il y en a d'autres qui entrent dans la sécrétion. Exact. Qui entrent... Voilà, quoi. En gros, bien dormir. Manger sans oublier les bonnes graisses. Faire du sport en alternant le renforcement musculaire, un peu d'endurance. À chaque fois qu'on sent qu'on a pris un peu de graisse en œuvre abdominale, faire le nécessaire pour la reperdre. Et si besoin, rajouter les quelques plantes et phytothérapies dont on vient de parler, les oligo-aliments. On a un beau mélange des choses efficaces, pratiques, simples à faire pour booster la... Pour la sécrétion. Gilbert, merci infiniment. Défi relevé, ça va ? Défi relevé. En plus, en peu de temps, vous verrez sur mes chaînes, souvent je parle pendant 20 minutes. Ça fait très mission impossible, mais là, je vous assure que c'était vraiment... Non, c'était vraiment super. C'était un plaisir, merci. Merci infiniment. J'espère pouvoir avoir l'occasion de recolaborer avec toi. Et cette fois-ci, on parlerait... Avec grand plaisir. Libido. On parlerait donc sexualité chez le sportif. Parce que Gilbert est non seulement un pratiquant. Moi, je l'ai vu sans chemise. J'ai pris le croire que... C'est pas aussi... Comme on dit en Bretagne, psartèque l'épec. Non, non, franchement, c'est non seulement un pratiquant. Mais tu as déjà collaboré avec notamment l'INSEP. Sur la sexualité du sportif de haut niveau. En fait, on a essayé de savoir est-ce qu'il y a un impact du type de sport qu'on fait sur la sexualité. Par exemple, les sports qui demandent beaucoup d'explosivité par rapport aux sports qui demandent plutôt de l'endurance, de la concentration, etc. Et effectivement, il y a des petites différences. On peut en parler. Ça sera avec un grand plaisir. Je suis certain que ce sujet vous plaira. Quoi qu'il en soit, ça a été encore une fois un immense plaisir. Merci à toi. Merci de l'invitation. Pas de t'accueillir, mais de m'accueillir. Et ça a été un plaisir aussi de faire cette vidéo sur ta chaîne. Je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne de Gilbert. Charles.co. Charles.co. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec grand plaisir. Merci à tous. Vous étiez sur Inzo TV. Je suis Inzo Foucran en compagnie de Gilbert. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, bye. Merci à tous.